Alors dans ce cours nous allons voir quelque chose d'extrêmement important pour les jeux vidéo, c'est la gestion des entrées clavier. C'est à dire qu'il va falloir être en mesure de pouvoir récupérer des informations saisies par le joueur au clavier. Alors dans un jeu vidéo on teste en permanence le clavier, c'est à dire qu'à chaque fois que le joueur va appuyer sur une touche, on va être en mesure de la traiter. Nous pour simplifier les choses, puisqu'on débute dans l'apprentissage du langage, on va se contenter d'écrire un scénario et de demander nous même au joueur d'utiliser le clavier. C'est à dire que nous on va pas tester en permanence les touches, on va lui demander lorsqu'on a envie que le joueur joue, on va lui demander veuillez saisir quelque chose au clavier. Donc ça, ça nous permettra de faire un cours très simple et de comprendre les entrées clavier. Par la suite, lorsqu'on sera meilleur en Java, on fera les choses normalement et on testera en permanence les moindres mouvements de souris ou les moindres actions au clavier. Bon, ce que je fais c'est que je retourne sous Eclipse, je renomme mon tuto 4 en tuto 5, je garde, je vais garder exactement les mêmes classes. Donc ce que je vais faire pour le moment, c'est que je vais commenter ce qu'on avait écrit au niveau de la grille ici, et je vais vous faire une démonstration des entrées au clavier. Alors nous on va utiliser pour le moment la librairie, les méthodes scanner. Scanner. Scanner se trouve dans le package utile. Donc on fait import java.utile.étoile. Donc ça pour le moment c'est pas pour vous, on verra ça plus tard. Voilà, donc j'importe le package utile qui va nous permettre d'utiliser scanner et qui permet justement de gérer les entrées clavier. Donc ce que je fais c'est que je vais faire un système.out.println et je vais dire veuillez entrer un nombre. Donc là je demande à l'utilisateur d'entrer un nombre au clavier. Et tout simplement donc pour utiliser scanner, je fais scanner. Donc scanner c'est un type puisqu'on a importé la classe qu'il faut. Ensuite on donne un nom, donc sc1 pour dire scanner1, égale à newScanner. Et en paramètre on dit système.in. Donc on a vu le système.out et là le système.in permet de récupérer les informations saisies au clavier. Ensuite je vais déclarer une variable, donc int nb, donc un entier. Et je vais dire que nb est égal à sc1, donc au scanner.nextint. Donc ça veut dire le prochain int entré au clavier par l'utilisateur. Et là je vais écrire une phrase, je vais dire vous avez saisi entré espace de point plus nb. Et là je vais afficher le nombre que l'utilisateur a entré. Donc je fais un ctrl s pour enregistrer, je lance. Là je clique dans ma console, on me dit veuillez entrer un nombre. Je rentre un nombre, 6, j'appuie sur entrer, vous avez entré 6. Je réexécute, je marque autre chose, vous avez entré 45. Donc là on voit que l'on peut récupérer des nombres au clavier. Je vais faire la même chose, je vais copier ce code et le coller en dessous. Sauf que je vais l'appeler sc2, donc scanner2. Au lieu de mettre nb, je vais mettre str. Veuillez entrer une chaîne. Et là au lieu de mettre next int, je mets next string. Donc qu'est-ce qu'il me propose lui ? String str est égal à sc2.next. Est-ce qu'on me propose next string, next line peut-être ? Voilà. Ok, donc j'enregistre et je teste. Veuillez entrer un nombre, 15. Vous avez entré 15, veuillez entrer une chaîne, salut. Vous avez entré, salut. Voilà donc comment on peut récupérer des événements clavier en Java. Donc ce qu'il aurait fallu faire, ce qui aurait été préférable pour un RPG, c'est d'utiliser les flèches du clavier pour se déplacer. Comme c'est un petit peu plus compliqué, nous ce qu'on fera dans ce jeu, c'est qu'on dira, si vous voulez vous déplacer en haut, entrer 1. Si vous voulez vous déplacer en bas, entrer 2. A gauche, ça sera 3. Et à droite, ça sera 4. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on va nommer les 4 directions. Et on autorisera le joueur à se déplacer dans un sens ou dans un autre. Donc ce que je fais, c'est que je vais prendre tout ça, je le coupe, je le colle en dessus, en commentaire. Donc au moins vous aurez le code source si vous voulez vous entrer. Voilà, et je vais réafficher ma grille. Et sauf que je ne vais créer qu'une seule grille. Donc la grille 1. Ok. Voilà, donc là nous avons notre grille. Bon, ce que je vais vous proposer, maintenant qu'on sait gérer le clavier, on va créer un joueur. Et puis dans la prochaine vidéo, on testera le déplacement du joueur. Donc comme je vous l'avais dit, il va falloir créer une fonction de déplacement. Donc la première des choses que je vais faire, ce n'est pas une fonction de déplacement, mais c'est une fonction de placement. Donc public void, placer joueur. En paramètre, on va mettre un int L, qui correspond à la ligne où on veut placer le joueur. int C. Et ce que je vais faire, c'est mettre un troisième paramètre qui va nous permettre de placer quelque chose d'autre que le joueur. En fait, cette méthode sera capable de placer n'importe quoi. Donc ce qu'il aurait fallu faire, c'est créer une nouvelle classe avec un type d'objet. Pour le moment, je ne vais pas le faire, je vais juste mettre car. Donc ça sera un caractère. Et je vais l'appeler T comme type. Donc le type d'objet que l'on va vouloir placer. Donc voilà pour les trois paramètres que je vais utiliser dans cette méthode. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour placer notre joueur ? Déjà, premièrement, on va dire que L est égal à L moins 1. On va dire que C est égal à C moins 1. Donc essayez de réfléchir pourquoi je fais ça. Je vais vous donner la solution, évidemment. Puisqu'on avait déjà parlé des tableaux, en fait. Les lignes et les colonnes, ce sont des tableaux. Et les tableaux commencent à l'indice 0. C'est-à-dire que nous, si on veut placer notre joueur en position 1-1, il faudrait mettre 0-0. Mais 0-0, ça ne parle pas vraiment à quelqu'un qui ne sait pas programmer. Donc nous, lorsqu'on va vouloir placer le joueur en 1-1, on va mettre 1-1. Et ça fera 1-1 0 et 1-1 0. Donc on placera bien notre pion en position 0-0. Donc ça, c'est juste pour que ce soit plus facile pour nous. Ensuite, on teste si L et C sont compris entre le nombre de lignes et de colonnes. Donc on va dire if L plus petit que 0 ou C plus petit que 0 ou L plus grand que NB ligne ou C plus grand que NB col. Donc là, on teste tous les cas de figure pour savoir si on dépasse de la grille ou pas. Si on est en dessous de 0, ce n'est pas bon. Si on est en dessous du nombre max d'éléments, ce n'est pas bon non plus. Donc là, on teste si on est bien sur la grille. Et donc là, c'est une erreur. Si jamais ce cadre d'erreur se produit, je fais un système .out.printError. Et je fais return. Return tout simplement pour sortir de cette fonction. Donc si jamais ce... Déjà, je vais mettre un petit commentaire pour dire... On teste si on se trouve bien sur la grille. Donc si jamais ce cas d'erreur ne se produit pas, ça veut dire qu'on est bien sur la grille. À ce moment-là, je teste... If grille de LC... Donc l'endroit où on veut se placer... Est égal à... Donc là, on met un double égal puisqu'on teste l'égalité. Si c'est égal à X, c'est-à-dire si c'est égal à vide... À ce moment-là, on va pouvoir placer notre jeton. Et on dit grille de LC... Est égal à... À T. T qui est un caractère. Bon, pour le moment, on ne fera pas de test sur ceci, sur ce paramètre-là. Mais pour l'instant, T ne peut être égal qu'à J, c'est-à-dire joueur. Donc J qui représentera le joueur. Je mets un point virgule pour terminer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire else, qui veut dire sinon. Donc s'il y a quelque chose d'autre que X, à ce moment-là, je vais afficher une petite erreur. On suppose que quelque chose se trouve déjà à cet emplacement. Erreur... Virgule... Cet emplacement... Cette zone n'est pas vide. Erreur de placement. Voilà, donc là, on a bien testé. OK, OK. Alors, on va voir si notre méthode fonctionne. Donc dans le main, je crée ma grille. Donc là, c'est bien. Et ce que je fais, c'est que je dis... Donc je vais mettre des commentaires. Déjà, on crée la grille. Et on place le joueur. Et je dis G1. Là, je cherche placer. Je veux placer mon joueur en position, par exemple, 3. Et mon joueur, c'est G1. Ensuite, on affiche la grille. Je lance ma classe. Et je vois bien des X de partout. Sauf en position 3-3, où il y a bien un J qui correspond à mon joueur. Donc là, j'avoue que ce n'est pas super, super lisible. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver un caractère un peu mieux que le X. Je vais relancer ma scène. Cette zone n'est pas vide. Qu'est-ce qu'il me dit ? X, je me suis trompé d'endroit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer le X ici par un petit tiré. Je regarde si c'est mieux. Ouais, donc là, ça a l'air un peu mieux. Ça a l'air un peu mieux, donc je vais modifier ça. Au lieu de mettre X, je vais mettre des petits tirés. Voilà, donc j'ai bien mon joueur ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien avec l'enregistrement. Je vous active la loupe. Donc on a bien notre grille ici remplie de petits tirés de partout. Et là, on a notre joueur qui est placé en position 3-3. Si je décide de le placer ailleurs, 3-5, j'ai bien mon joueur qui est placé en 3ème ligne et 5ème colonne. Maintenant, si je le place en 3-45, je lance et j'ai erreur de placement. Puisque, évidemment, on n'est pas placé au bon endroit. Donc voilà, là, notre grille fonctionne bien. Donc évidemment, on n'en a pas encore parlé jusqu'à maintenant. Mais à chaque fois qu'on a écrit une méthode ou n'importe quoi, en fait, il faut tester si ce qu'on a écrit fonctionne bien et fait bien le travail qu'on lui demande. C'est-à-dire, il faut tester si la méthode placée place bien notre joueur à l'endroit où on l'a placé. Donc comment on fait pour tester, en fait ? Tout simplement, il faut provoquer un petit scénario. Par exemple, on place notre joueur en position 3-5 et je fais système.out.println. Je vais afficher grille G1-2-4. Donc là, je fais juste un petit test. Donc là, je ne vais pas pouvoir vous montrer ce que je voulais faire. Si je ne peux pas vous le montrer ici, je le ferai dans une prochaine vidéo. Tout ce que je voulais faire, en fait, c'était récupérer l'élément qu'il y avait en position 3-5 et le comparer avec l'endroit, donc au joueur, en fait, qui doit se trouver à cet endroit. Si on a bien le joueur à cet endroit, notre classe fonctionne. Si notre joueur n'est pas à cet endroit, notre classe ne fonctionne pas. Bon, a priori, notre classe fonctionne très bien puisque si je le place en 3-5, j'ai bien le joueur qui est ici en 3-5. Donc voilà pour ce qui est du placement du joueur, etc. Donc ce que je fais là, vite fait, c'est que je vais dire j'ai un point placé en position 8-2. Je vais placer O. Ensuite, en position 7-4, je place O. En position 1-1, je place M. Donc, dans notre vocabulaire à nous, on dira que J, c'est le joueur, O, c'est un objet, et M, c'est un monstre, donc un ennemi. Donc là, je lance. On a bien M qui est à sa position. On a bien nos objets qui se trouvent ici et notre joueur qui se trouve par là. Donc ce que je fais, c'est que je vais quand même donner des instructions au joueur. Je fais un système.out.println J égale joueur O égale objet M égale monstre Et le petit tiré est égal à vide Voilà, ok Donc j'ai bien les instructions J égale joueur O égale objet M égale monstre Et tiré égale à vide Voilà pour ce qui est de notre carte De nos objets, de notre joueur, etc, etc Donc dans la prochaine vidéo, je pense que On parlera soit des tests pour savoir si Tout fonctionne bien Soit de comment déplacer notre joueur Sur la carte que nous avons créée Donc on se retrouve très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada